Alors, je vais aller très très vite, très très vite au TEP à tous et à toutes. C'est Bertil Okamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte prise de parole vous apportera un plus vie, force et santé à vous. Alors, je vous reviens très vite par rapport à ma descente hier, n'est-ce pas, à l'ambassade du Cameroun à Paris pour reclamer mon passeport bloqué par M. l'ambassadeur à cause de mes opinions critiques contre le régime de M. Bia. Alors, je rappelle ici que c'est une injustice de plus, c'est une injustice de trop. Et derrière surtout, c'est une question de dignité et d'honneur. C'est-à-dire que je considère que, en tant que Camerounais, en tant qu'humain, je ne peux pas accepter un certain nombre de choses. Et je me battrai, je dis bien, je me battrai jusqu'au bout. Je me battrai jusqu'au bout pour faire respecter mes droits en tant que citoyen Camerounais. À moins qu'on me sorte un document qui prouve que je ne suis plus Camerounais et donc, par conséquent, je n'aurai pas droit, n'est-ce pas, à mon passeport Camerounais. Je serai bien content de le recevoir et je vais tout simplement exiger qu'on me rembourse mon argent. Vous ne pouvez pas laisser une jeunesse au pays mourir, abandonner la jeunesse Camerounaise et ne rien réserver à cette génération, la génération sacrifiée. Cette génération se bat pour se retrouver dehors, chercher et ramener au pays. Étant à l'étranger, c'est encore le même régime qui les empêche et qui tente de les clochardiser. Dans leur pays d'accueil où ils sont, en quelque sorte, réfugiés, si on peut dire ça comme ça. Donc, vous les... Vous les empruntez, vous... Oui, j'affirme. Donc, voilà. J'étais donc en train d'apporter une précision importante. Vous les empêchez quand ils sont endeuillés d'aller rendre un dernier hommage. Vous avez déjà réservé des sbis que vous avez mis dans les aéroports partout pour les attendre. Au cas où ils descendent au pays, qu'on les arrête pour les mettre en prison, pour des raisons fallacieuses. Simplement parce qu'ils ont osé dénoncer ce régime. Vous allez trouver, n'est-ce pas, des moyens de contournement pour expliquer autre chose au peuple. Alors qu'on sait que toutes les actions que nous menons, nous les menons en public et en journée. Tout le monde voit ce que nous faisons. Donc, je vous invite à partager d'ores et déjà ce live. Je vous invite à le partager massivement. Donc, vous voyez comment ce régime-là se comporte envers les Camerounais de la diaspora. Moi, je ne me plains pas et je le précise toujours. Je suis un homme heureux, je suis un homme épanoui. Justement, du fait que j'ai découvert, c'est quoi ? Être heureux, être un homme comblé, avec sa famille à la maison, avoir une belle ambiance chez soi, avoir son travail, avoir à manger au frigo, avoir l'électricité, avoir l'eau, avoir le nécessaire pour lui, pour soi-même. Puisque j'ai connu cela, mon rêve est que cela soit réalisé dans mon pays pour que tous les Camerounais, sans distinction, même dans les villages les plus profonds, puissent bénéficier de ce qu'on appelle l'accès à l'électricité, à Internet, à des bibliothèques, à la santé, à l'éducation, à tout ce qui va avec. Je suis dans un pays qu'on appelle la France, qui est une référence mondiale. Je ne manque de rien ici, j'ai tout pour moi. Mais je me battrai jusqu'au bout pour que mes frères Camerounais qui souffrent, c'est vrai, ils sont jaloux, ils sont haineux. Ils sont aigris. Ceux-là qui passent le temps, j'ai vu quelques malheureux d'ailleurs, qui sont venus sur ma page m'insulter. D'autres qui sont même de Njombé de chez moi, qui ont dit qu'on va voir ce que tu vas devenir sans papiers. Il y a d'autres qui sont venus me dire qu'on va te rapatrier. Et tu cliques sa photo, il est dans un champ perdu là-bas de ses parents, avec le truc là en train de pomper, pour sécher les herbes et tout. Tu regardes, tu te dis, ce mec, tu n'aimes pas celui-là à manger, tu n'es pas celui-là à une éducation. C'est de la pire Akaï. Mais ils s'intéressent à qui au sujet de Bertil Okamit ? Donc leur rêve, c'est qu'on me déporte là-bas pour que je vienne les retrouver dans la même misère. Et je voulais toujours rappeler, ici, ça fait des années. Peut-être que vous croyez que je suis votre camarade. Je ne suis pas votre camarade. On n'est pas au même niveau. On ne voit pas les choses de la même façon. On n'a pas les mêmes besoins. Quand tu te demandes comment tu vas avoir accès à l'eau, l'électricité, l'éducation et tout ce qui va avec, j'ai accès à ça tous les jours. C'est à mes pieds. Là, maintenant, si je tombe, dans les trois minutes qui suivent, il y a un casin de pompiers à côté. On prendra soin de moi. Je ne manque que de rien. J'ai ma femme, j'ai mes enfants. Mais je me bats pour qu'il y ait la même chose dans mon pays. Et devinez qui ce sont ceux-là qui viennent, qui souhaitent ma chute, qui souhaitent ma mort, qui souhaitent qu'on me repartient. Ce sont des Camerounais qui souffrent. Même pas ceux qui sont assis là-bas en haut et qui mangent des milliards. C'est les Camerounais rabougris, des malheureux, de la racaille, des gens haineux. Je vous le dis, que là où je suis, je n'ai pas commandé, je n'ai pas volé. Là où je suis, même si je m'assois aujourd'hui, je fais tout ce que j'ai envie de faire, j'ai bossé pour être là où je suis. Allez lire mon livre pour comprendre ce que moi j'ai traversé. Allez le lire. Donc quand certains voient, je suis fier de moi, ils croient que c'est l'orgueil, je suis arrogant, ou bien que je suis prétentieux. Non, ça n'a rien à voir. C'est que j'ai cette fierté-là. Je suis parti de moi-même. Je ne suis pas là grâce à papa, grâce à maman, sauf à leurs prières. Je ne suis pas là parce qu'on a cotisé pour moi. Je ne suis pas là parce qu'on a vendu tous les terrains et les maisons pour m'envoyer en Europe. Je suis là parce que ce qu'on appelle effort personnel. Parce que je me suis battu seul pour arriver là où je suis. Donc il est important de le préciser. C'était d'ailleurs le cas en 2018 quand je suis allé en vacances au Cameroun. C'est la seule fois d'ailleurs. Parce que juste après ça, quand je retourne en France, je m'engage à fond dans la révolution camerounaise. Parce que ce que j'avais vu au pays en 2018, ça m'avait complètement revolté. Ça m'avait revolté tout ce que j'ai vu là-bas. Je me suis dit, mes compatriotes ne peuvent plus vivre comme ceci. Mes compatriotes ne peuvent plus vivre dans ces conditions. Je dois dénoncer. J'avais été cambriolé, agressé. Et les mêmes gens qui sont autour de moi, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait le nettoyage autour de moi, je ne marche pas avec les haineux, les racailles, les jaloux. Je ne marche pas avec. Je sélectionne très bien les gens avec qui je suis censé faire chemin. Et je ne traîne pas avec la racaille. Que ça plaise ou pas. Je ne traîne pas avec la négraille. J'ai fait le choix d'embrasser une autre vie, un autre cadre. Et c'est mon droit. Je ne suis pas obligé de rester avec la racaille. Les mêmes gens qui sont de Njombé et autres, ceux qui sont ici, 15 ans sans papier, 10 ans sans papier, 11 ans sans papier, étaient dans les réunions au téléphone à gauche, à droite. Ils priaient, leur souhait c'était qu'il faut qu'on vole mes papiers pour que je cale au Cameroun. Regardez jusqu'à quel point les gens sont haineux, jaloux. Regardez les gens, ça dit que quand ils ont pris Air France, ils ont fait 6 heures de vol pour venir en Europe. J'étais encore derrière au Maroc. J'ai fait 3 ans. Sans compter l'incarcération, plus de 40 fois en cellule, je ne sais même plus combien de fois, l'hôpital. Tout ce que j'ai subi, c'est dans mon livre. Il était en Europe en train de serrer les fesses pour que je n'entre pas. J'entre en Europe. Je suis régularisé en 2017. Vie privée, vie familiale. J'ai rencontré une merveilleuse femme. Je suis sorti de l'hôpital à l'hôpital de Trappes. J'avais été opéré du canal Carpien parce que j'avais eu un grave accident au Maroc. Je suis sorti de l'hôpital. Ici, j'ai été réopéré. N'est-ce pas ? J'avais encore la main comme ça. Il me restait 20 euros en poche. 20 euros. J'ai subi toutes les galères et les humiliations une fois arrivé en France. Une fois arrivé en France, les souffrances, les humiliations et de mes propres soeurs camerounaises qui me rappelaient à chaque fois que j'en ai rien à foutre. Je ne sais pas où aller avec toi parce que tu es sans papier. Tu viens d'arriver. En plus, tu es arrivé à la nage. J'en ai rien à foutre. Tu dis, tu es avec elle aujourd'hui. Tu as l'impression que tout se passe bien. Tu commences à te dire, oh là là, j'ai trouvé celle qu'il me fallait. Deux jours après, ne te réponds plus. Celle qui te pose la question, oui, mais la dernière fois que tu étais au pays, c'était quand ? Parce qu'elle veut savoir si tu as les papiers. L'autre te demande, est-ce que tu as un permis ? Parce qu'elle veut savoir si tu as les papiers. J'ai subi ça comme ça successivement. Et j'ai été choqué de savoir que les gens ne cherchaient pas à savoir ce que j'ai au fond du cœur, ce que je représentais physiquement, ce que j'avais d'humain à apporter, ce que j'avais de beau à proposer. Ils n'ont pas regardé souvent cela. Je n'en veux personne. De manière à ne pas contrer quelqu'un. Mais j'ai dit ceci, moi j'ai été choqué de remarquer que on ne juge les gens en Europe que par les papiers. Un bout de papier qui est là. Un bout de papier. C'est sur ça qu'on juge les gens. Je suis tombé sur une merveilleuse femme avec qui je vis toujours, qui est la mère de mes enfants, avec qui j'ai deux beaux petits garçons, qui s'est sacrifié pour moi, qui a tout donné. Je dis bien, j'avais la main comme ça, pendant que personne ne voulait de moi. Cette magnifique femme m'a dit, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je m'en fous que tu sois avec le bras bandé. Je m'en fous que tu n'es pas les papiers. Parce que c'est moi qui lui disais, attention, je suis avec toi, ok. Mais je te dis, je te préviens déjà, sache que je viens d'arriver et je préviens que je suis sans papiers. Elle ne comprenait même pas dans quel sens j'allais avec elle et me dis, mais c'est quoi cette histoire de papiers ? Pourquoi tu me dis ça en fait ? Je ne veux pas savoir. C'est toi que je veux. C'est toi qui me plaît. J'ai démarré ma voiture pour venir te chercher parce que c'est toi que je voulais. Je ne veux pas savoir que tu sois sans papiers ou pas, ça ne m'intéresse pas. Il me reste 20 euros. Je parle de ça comme si c'était hier. De quelqu'un qui m'a regardé et voyait un humain en face. Un homme qu'elle aime. Et je suis parti dans un kebab. Je me souviens comme si c'était hier. Dans le Paris 16e. Je vivais à l'époque au Parc des Princes. Elle est venue me chercher au Parc des Princes. On est allé dans un kebab manger 14 euros comme si c'était hier. Je me souviens. Ça fait 8 ans aujourd'hui, on est ensemble. Elle m'a donné deux merveilleux enfants. Je passe des moments merveilleux avec elle. Comme dans tous les couples. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais je suis heureux, je suis épanoui. Vous comprenez ça ? Je suis sorti de là. On a mangé 14 euros. On m'a remboursé 6 euros. C'est tout ce qu'il me restait. C'est tout ce qu'il me restait. Elle n'a jamais cherché à savoir. Elle ne m'a jamais posé les mêmes questions que mes propres soeurs me posaient. Ou les autres femmes. Parce que dans ma tête, je ne cherchais que la femme noire. Je ne cherchais que ma soeur camerounaise. J'avais 30 ans. Je voulais absolument avoir mes enfants. Il était temps pour moi de construire une famille. Peu importe celle que je rencontrais. Il suffisait que vraiment on ait envie d'aller loin. Qu'on ait des projets de vie. C'est tout ce qui m'intéressait. Pendant ce temps, personne n'était là. Personne n'était avec moi. Elle m'a dit non, non. Moi je vais payer. Je lui ai dit non. C'est moi qui t'invite. Moi je n'avais plus rien d'autre. Elle a sa vie, elle a sa voiture, sa maison. Elle a tout. Elle ne manque de rien. Mais elle voulait payer. J'ai dit non, je ne paye pas. C'est moi qui t'invite. Je prends mes 6 euros. Je mets dans ma poche. Le lendemain, elle est là. Viens, on va aller à la maison. Viens, je t'invite. Elle m'amène faire le tout partout. Elle me fait découvrir. C'est elle qui paye. Je lui dis je n'ai pas. Je suis même gêné de lui dire que je n'ai pas. Elle me dit non, mais je comprends que tu n'as pas. Parce que voilà, tu ne travailles pas. Mais ça viendra avec le temps. Je suis encore avec elle. Après 8 ans de vie commune. Elle m'a donné 2 beaux enfants. Que demander de plus. Et elle est avec elle. N'est-ce pas? Quand j'ai eu mon premier fils en 2017, j'ai été régularisé. Vie privée, vie familiale. Voilà ma carte de 10 ans. Je m'adresse ici aux totos et aux idiots. N'est-ce pas? Qui partissent que je suis sans papiers? N'est-ce pas? Aux totos et aux idiots. Donc, je parle de ça pourquoi? Parce que je viens au cas, n'est-ce pas, d'un malade, d'un dégénéré qu'il y a dans cette révolution qu'on appelle Olivier Tchanan. Je parle de ça pourquoi? Généralement, je ne parle pas de ma vie privée. Généralement, je n'entre pas dans certains détails. Comme il y a un autre malade au nom de Poilé Mbka qui a cherché à démontrer parce qu'ils ont fait les réunions sur moi. Je ne sais pas où ils m'ont rencontré, ceux qu'on partageait, ceux que je ne connais pas dans la vraie vie. N'est-ce pas? Il dit comment, ben, tu le camis t'es demandeur d'asile. C'est écrit là. Président permanent. Donc, ceux qui attendent que je sois sans papiers, je vous donne rendez-vous jusqu'en 2031. Si vous êtes encore en vie. Si vous pouvez mourir avant. C'est jaloux et c'est haineux. Et avant ça, si je veux devenir français, je le serai. Le plus rapidement possible. Parce que je remplis toutes les conditions, je coche tous les cas si je veux être citoyen français. Voilà votre haine. Voilà votre jalousie. Quelqu'un qui ne vous a rien demandé. Quelqu'un qui se bat pour qu'il y ait la justice dans son pays. Qui ne vous a rien pris. Même dans le cadre de cette révolution. Je ne sais pas à quel moment on a cité que moi j'ai pris l'argent. Ou j'ai fait ceci à une femme. Ou j'ai fait ceci à un combattant. Je ne vous demande rien. Je ne fais que me battre pour la justice dans mon pays. Mais imaginez les qui. Imaginez les qui sont contre moi. Imaginez les qui essayent de me salir. Les mêmes camarades, soi-disant camarades de lutte. Je parle de ça. Pourquoi ? Parce que hier, et je salue encore le brave combattant Stéphane Chumbou, il a fait un brillant live hier pour, n'est-ce pas, saluer mon initiative. Et j'étais dans son direct. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Il y a le fou de la République, le dégénéré, Olivier Tchanan, dont j'attends toujours la plainte, qui est allé mettre un commentaire comme quoi c'est une invention. Stéphane Chumbou manque le sujet où moi je manque de sujet. Qu'est-ce que je raconte ? Je n'ai pas besoin du passeport camerounais parce que d'après lui, je suis demandeur d'asile. J'ai l'asile politique. J'ai l'asile politique. Et tout le monde qui sait ce que c'est que l'asile politique, on sait que si tu as l'asile politique, tu ne peux pas aller directement dans ton pays. Tu es obligé de passer par un pays voisin et contourné pour traverser la frontière. quelqu'un qui est à l'asile politique, mais je suis allé au Cameroun quand même en 2018 en prenant l'avion pour descendre à Yaoundé à l'aéroport de Simalène. Mais il vient raconter dans le direct que je suis demandeur d'asile, ce que je fais sur le cinéma. Il est celle de casser, de rappétir ce que je suis en train de porter comme cause. Et il s'appelle combattant. Je vous parle de ça pour que vous compreniez des gens avec qui je marche. Donc, il est allé hier dans son truc, sur son commentaire, il y a au moins 60% de personnes qui sont en train de lui répondre et 99% des gens qui sont en train de me défendre en disant Olivier Tchalant, arrête ta jalousie, Bertie ne t'a rien demandé. Et je vais vous raconter quelque chose par rapport à ce dernier, à ce dégénéré, ce frustré, cet aigri. Et qu'est-ce qui le frustre tant un homme qui a pratiquement 45 ans, sans enfant, qui n'a pas de vie de famille, qui n'a pas de logement, qui monte et qui descend partout. On le chasse à droite, on le chasse à droite, qui n'a pas de vie. Puisqu'il est haineux, il est jaloux. Je t'ai toujours dit, je suis un homme confiant. On va attendre que nos amis de YouTube que ça se reconnecte. On a eu certainement un petit problème. Partagez s'il vous plaît. Mes amis de YouTube, s'il vous plaît, mettez les likes et les cœurs, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Là, il y a 35 personnes. Mettez le maximum de likes, maximum de cœurs. Là, ça s'était coupé justement parce que vous regardez, mais vous ne réagissez pas. Mettez les likes, mettez les cœurs, partagez les likes, les cœurs partagés pour me permettre d'aller au bout de mon direct et de le conclure, s'il vous plaît. Je veux voir, je ne vois pas de likes, je ne vois pas de cœurs. Et si ça se coupe, n'est-ce pas, on ne serait pas allé au bout de ce qu'on a commencé. Donc, je vous demande juste de mettre beaucoup de likes, beaucoup de cœurs. Les likes et les cœurs, jusqu'ici, je ne vois rien côté Facebook. Ils sont en train de bombarder côté YouTube. Mettez les likes et les cœurs côté YouTube, s'il vous plaît. Donc, j'étais en train d'expliquer quelque chose de très simple. Voilà déjà avec qui on marche. Les likes et les cœurs côté Facebook, s'il vous plaît. Pour ne pas que le live se coupe parce qu'ils sont en train de signaler. Et vous êtes là, vous regardez. Tout ce que je vous demande, c'est de liker, de partager. Merci Yaya Achacha. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, je précise bien, pour finir avec le contexte de tout ce qui est, n'est-ce pas, passeport, je l'aurai, je l'obtiendrai et je n'aurai pas à salir qui que ce soit pour l'obtenir. Je suis citoyen camerounais et c'est mon droit. Et je ferai tout mon possible, n'est-ce pas, pour arriver au but précis. N'est-ce pas ? Donc, il a semblé hier dire dans son live que Stéphane Choumbou, il s'est certainement trompé justement parce qu'il ne sait pas et aussi parce que moi-même, je n'ai pas précisé. Peut-être qu'il a pensé que moi, quand je donnais, n'est-ce pas, le livre, quand j'offrais, n'est-ce pas, un exemplaire du livre, n'est-ce pas, à l'ambassadeur et à monsieur le consul, c'était une façon de les adoucir, d'entrer dans la discussion avec eux parce que j'avais fait mon passeport et j'espérais qu'à travers cela, ils vont mieux comprendre ma lutte et me donner mon passeport et que sur ce coup-là, j'aurais été naïf. Non. Il n'en est pas question. Je suis venu à l'ambassade du Cameroun et il y a encore une vidéo sur la toile qui l'indique clairement parce que ce jour-là, avant d'aller remettre, n'est-ce pas, les deux exemplaires, d'ailleurs, j'avais offert un autre exemplaire à une autre dame qui travaille à l'intérieur qui est passionnée de lecture qui m'avait dit je veux un exemplaire j'ai dédicacé pour elle madame Mav Manganchou. Et il y a un autre monsieur qui avait acheté un exemplaire, il y a une brave dame à l'intérieur là-bas que je respecte beaucoup qui est une maman avec un grand cœur qui avait également acheté un exemplaire et elle se reconnaîtra, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, c'était bien avant. Je ne connaissais même pas encore le nom de l'ambassadeur. Il était nommé mais il n'avait pas encore pris ses fonctions à Paris. Donc, juste après la publication de mon livre le 15 mai 2020, je passe juste quelques mois après pour remettre un exemplaire. J'étais venu, j'ai remis l'exemplaire. La secrétaire a remis l'exemplaire à monsieur l'ambassadeur qui a lu le livre. Et le jour que je suis allé le rencontrer, il m'a donné en quelque sorte un petit compte rendu de ce qu'il a lu à l'intérieur. Sauf que ce qu'il me donne comme réponse me choque, ça me sidère. Il me dit, vous êtes sorti du Cameroun. L'État se bat pour vous. C'est vous qui avez voulu sortir. L'État n'en est pas responsable. Il y a des enfants qui se battent sur place au Cameroun, qui s'en sortent. L'État a mis en place, n'est-ce pas, des fortes sommes d'argent pour permettre aux jeunes Camerounais de s'investir sur place. Il y en a qui élèvent, un peu du poisson, qui arrivent à bien vendre leurs poissons, qui sont bien nourris, les poissons bien costauds. Pourquoi vous avez choisi de prendre la route ? Raison pour laquelle le même ambassadeur, quand il y a eu massacre de pratiquement 100 à 120, pratiquement 200 subsahariens au Maroc, dans la ville de Nador, ville que je connais bien, d'ailleurs, j'ai connu ce parcours-là, il a tenu un discours insultant contre nos propres enfants subsahariens qui sont morts là-bas, en allant féliciter le roi du Maroc pour tout le travail qu'il fait, en oubliant de rendre hommage à nos enfants qui sont morts au Maroc. Vous voyez très bien la psychologie, la mentalité, la moralité de ceux qui nous dirigent. Donc, quand je suis allé donc là-bas remettre l'exemplaire, il n'était même pas encore en poste. Quand je suis allé remettre un autre exemplaire pour M. le consul général, il n'était même pas présent, je ne sais pas s'il était en poste ou pas. Je ne connaissais même pas les noms. C'est quand je suis arrivé à l'ambassade, j'ai demandé comment il s'appelle. On m'a donné le nom, j'ai écrit. J'ai demandé comment il s'appelle M. l'ambassadeur qui sera ici nommé. J'ai écrit, j'ai déposé. C'était pour les alerter par rapport à l'hécatombe des migrants en mer et dans le désert. Et tout ce travail que je fais, ce n'est pas pour moi parce qu'aujourd'hui, je suis à l'abri. Je n'ai plus faim. J'ai mon travail, j'ai tout pour moi. Je peux aller en vacances où je veux. Je mange ce que je veux, je vais où je veux. Mais je me bats parce que je veux voir un pays debout. Je me bats contre les injustices comme des gens, par exemple, qui n'ont rien à voir avec le monde, par exemple, des migrants, mais qui tous les jours se mobilisent pour aider les migrants dans les rues, qui tous les jours se mobilisent pour trouver à manger des vêtements, de l'eau, qui font des maraudes pour aider les migrants qui arrivent en Europe, qui ne sont pas parfois africains, mais parce que c'est des humains. Parce qu'ils ont en eux, n'est-ce pas, ce sens-là de l'aide de l'humanité. Parce qu'ils ont en eux ce besoin-là de venir en aide aux autres. Ils ne sont pas obligés de le faire. Comme il y a le cas à qui j'ai rendu d'ailleurs hommage dans mon livre Folie et Calvaire des migrants, un grand homme en Tunisie qui s'appelle Shamseddin Marzouk. Shamseddin Marzouk, c'est qui ? C'est un homme, tout simplement, un ancien pêcheur qui se battait dans la pêche et autres. Et il s'est rendu compte qu'il y avait, chaque fois, quand il allait à la pêche, il y avait des corps de migrants subsahariens et même pour d'autres des cas, des enfants algériens, tunisiens qui mouraient dans la mer et les corps étaient renvoyés tout le temps à la plage. Il s'est dit un jour, mais c'est quoi cette histoire ? Et il a commencé à ramasser dans ses corps. Il a dit, mais même s'ils sont morts, il faut respecter leur corps, il faut respecter leur mémoire. C'est des humains comme nous. Alors, il a donc commencé à creuser des tombes non loin de la mer, non loin de là, il a trouvé un cimetière, il a demandé au maire de la ville, le maire de la ville a trouvé un espace où il pouvait enterrer, n'est-ce pas, dignement ses frères. Même s'il n'y avait pas, n'est-ce pas, de nom, il n'y avait pas de tombe vraiment précise, mais il trouvait quand même des petits sépulcres où il rendait un dernier hommage à ceux qui sont morts en Méditerranée. C'est ça le sens de l'humanité. C'est ça le sens du respect de l'humain. Je me bats pour que dans mon pays, qu'on respecte les humains, je me bats pour que dans mon pays qu'il y ait de la justice pour tout le monde, qu'il y ait la justice pour tous les Camerounais. C'est pour ça que je me bats. Je ne me bats pas parce que j'attends quelque chose. Et vous avez donc des idiots qui pour se moquer de moi disent que tu vas, on va te rapatrier, tu seras sans papiers. Comme les idiots qui étaient, qui sont de Njombé qui étaient en diaspora, qui ont fait des réunions dans mon dos pour dire qu'il fallait qu'on vole mes papiers pour que je cale au Cameroun. Ils sont si idiots, si un culte qui ne savent pas que moi en tant que parent d'enfant français, on peut voler mes documents au Cameroun. Ça ne m'empêche pas de revenir en France. En plus, je suis en CDI. Il suffit que je prouve que je travaille en France, je cotise, j'ai un enfant français, je veux revenir en France n'importe quand, je vais à l'ambassade, on tape le cachet, je retourne en France. C'est quoi cette idiotie ? C'est quoi cette haine gratuite ? Quelqu'un ne vous a rien fait, vous êtes haineux, jaloux, aigre. Et c'est le cas donc de Olivier Tchanan. Aller sur sa page voir comment il fait un poste avec son passeport pour prouver aux gens que ce qu'il est en train de faire là, c'est du cinéma. Pourquoi ? Parce que lui, pour avoir le passeport, il n'a pas eu du mal. Sauf que lui-même en écrivant, il se trahit lui-même dans ce qu'il est en train de mettre. Il dit que lui, il a fui l'Allemagne pour venir faire son passeport en France et par coup de chance, parce qu'en réalité, rien n'empêche quelqu'un d'avoir un passeport et il dit encore lui-même des dents qu'il n'était pas connu à l'époque. Mais justement, je connais beaucoup de Camerounais avec qui on manifeste depuis des années et qui ne sont pas connus. Ils vont là-bas, ils font leur passeport en une semaine, deux semaines, ça sort. Donc, l'Allemagne, c'est ici le pays dans lequel Olivier Tchanan vivait. Olivier Tchanan étant en Allemagne, parce qu'il ne voulait pas être rapatrié dans son pays, lui qui est déos, ça fait pratiquement 20 ans, Olivier Tchanan n'est plus jamais rentré, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de vie. Olivier Tchanan, il fume son banque quelque part dans un coin là-bas, il fait ce truc, ça s'arrête là. Olivier Tchanan, même le savoir vivre au milieu des gens, il ne sait pas ce que c'est. Il était fait man, qui, les petits faits man là, de 1000 euros, 500 euros, tout ça, il tournait. Il n'a jamais pris même un bon chiffre. Il a tourné, l'aventure, il est entré en Libye, de la Libye, il est venu en Allemagne. pour qu'il ne soit pas déporté. Vous avez bien la vidéo d'Olivier Tchanan, est en Allemagne, dans laquelle il prend le rasoir, comme ça, il se découpe le corps, il se découpe le corps, il saignait partout comme un malade. Il a été interné en psychiatrie, avec des banques de celui partout. Tout ça, pourquoi ? parce qu'il ne voulait pas être rapatrié au Cameroun. J'ai du respect pour ceux qui font des demandes d'asile. Les gens sont libres d'inventer des choses. Je fuis mon pays parce que j'étais discriminé, je fuis mon pays parce que j'étais persécuté, je fuis mon pays parce que j'étais tchélère, on me poursuivait au Cameroun, c'est pour ça. Et donc, les Occidentaux ne se prient pas. Ils ne passent pas par mille chemins. Ils font donc les statistiques chaque année du nombre de personnes qui demandent de l'asile et les raisons pour lesquelles ces personnes quittent leur pays. Et donc, d'après les statistiques, le pays dans le monde entier qui persécute le plus les homosexuels, les tchélères, c'est le Cameroun. Le Cameroun est en tête des pays où on persécute le plus les tchélères. Pourquoi ? Parce que la plupart des Camerounais qui arrivent en Allemagne, en France, en Italie, n'importe où qui font des demandes d'asile, c'est une chanson qui est déjà connue. Même les gens qui sont des travailleurs dans l'asile, dès que tu arrives, tu dis que tu es Camerounais, oui, tchak, il met tchélère, une fois, il continue. La personne qui suit, oui, tu es venue, pourquoi ? Dans ton pays, tchélère, c'est ça, il met, il continue. Parce que tous les gens qui viennent ont le même truc. Je suis mon pays parce que je suis tchélère, mais nous savons dans la vraie vie qu'ils ne sont pas tchélère. C'est leur droit. Ils déclarent ce qu'ils ont envie de déclarer. Les likes et les cœurs, s'il vous plaît, le like va se couper. Vous êtes en train de regarder, là encore ça s'est coupé et là ça va se couper. Vous regardez, vous ne mettez pas les cœurs et vous savez qu'il y a des gens, des machines ennemies, n'est-ce pas, comme le dit le professeur Franklin Niamsi, ou à Cameroun, il y a des machines ennemies qui sont en train de nous attaquer. Voilà que sur YouTube, ça s'est arrêté. Sur Facebook, vous êtes là. Les likes seulement de temps en temps. Les petits likes, les petits cœurs. Les likes, les cœurs, les likes, les cœurs. S'il vous plaît, mes amis de YouTube, mettez le maximum de likes. Mettez le maximum de cœurs, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande pour pouvoir finir le live dans un maximum de 10 minutes. Donc, c'était une précision importante. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, des gens se disent « Ah, les Camerounais, il y a tellement de trucs là-bas. » Sauf que, si on va vérifier sur le terrain, tous ceux qui disent qu'ils sont tchèlés, ils ne le sont pas. Simplement parce que, oui, chacun a trouvé son moyen pour avoir ses Camerounais. Je n'ai rien contre cela. C'est votre chemin que vous avez choisi. Moi, je n'ai pas choisi ce chemin. Je suis un gars sûr de moi. Donc, je me suis dit, j'attends un peu que ça se reconnecte sur YouTube. S'il vous plaît, mes amis de YouTube, les likes, les cœurs. Les likes, les cœurs, s'il vous plaît, vous protégez le live. Mes amis de Facebook également, faites pareil, s'il vous plaît. Donc, je suis quelqu'un de très sûr de moi. De très sûr. Je me suis dit, s'il faut avoir le marète, s'il faut avoir, n'est-ce pas, le Muna pour avoir le Kaolo, tout ça. S'il faut avoir n'importe quel gars et qui, au départ, n'est même pas franche et qu'avec elle, tu fais l'enfant, tu construis ta vie. Peut-être, tu peux même avoir tes 3, 5, 6 000 euros, tu payes un Macam quelque part, comme tout le monde fait en Beng pour avoir ces trucs. Je suis prêt à passer par ces chemins-là. J'avais des amis qui me poussaient en disant, non, va déclarer mineure. J'ai dit non. D'autres m'ont dit que non, va demander l'asile. J'ai dit non. Je suis confiant. Il y a des millions de femmes en France, je sais bien parler, je ne suis pas moche comme garçon. si je veux convaincre sur toutes ces 5 millions de femmes, je suis sûr que je vais convaincre au moins ces 1. J'ai ma chance et ça a marché pour moi, je n'ai pas de souci avec ça. Mais j'ai du respect pour ceux-là qui ont fait le choix d'aller demander leur asile. Sauf que, vous avez demandé l'asile, moi je n'ai pas demandé. Olivier Tchanan, tu étais obligé de couper ton corps avec la lame de rasoir, couper ton corps, déchiré, déchiré, déchiré pour prouver que non, en fait, salut Lydie Fouéken, ah non, tu sais que tu ne veux pas rentrer chez toi au Cameroun, mais tu sors donc ton minable passeport que tu allais là-bas vendre le combat, tu veux donc faire croire aux gens que on peut l'obtenir comme cela. Mais tu allais livrer ton combat là-bas, tu allais vendre tout à l'ambassade du Cameroun parce que tu voulais avoir ton passeport. Olivier Tchanan, tu sembles oublier que pendant toutes ces périodes-là, tu étais dans mon téléphone tous les jours. Tu sembles oublier que quand tu avais besoin d'argent, moi, n'est-ce pas, moi, je te dépannais. Tu as oublié tout ça aujourd'hui parce que tu es habité par la haine de ceux qui n'aiment pas Calibri. Les gens ne sont pas obligés d'aimer Calibri. Comme moi, il y a des gens qui ne m'aiment pas, il y a des gens qui m'aiment. Les gens ne sont pas obligés de tous m'aimer. Et je ne suis pas là pour me faire aimer. Je ne suis pas venu sur Facebook me faire des amis. Donc, voilà Olivier Tchanan qui est obligé de mentir en Allemagne, inventer tout ce qu'il peut parce qu'il veut rester en Allemagne, se découper le corps. Finalement, ils rejoint la France. Olivier Tchanan qui est derrière moi tous les jours. Olivier Tchanan qui est une honte des combattants. Demandez ici quel est le combattant qu'Olivier Tchanan n'a pas encore appelé pour poser des problèmes d'argent. Et on l'a aidé. Olivier Tchanan était tous les jours à Château Rouge pour aller rencontrer quelqu'un que nous connaissons tous. Et c'est la maison où les combattants parlent tous les jours. Ouais, s'il te plaît, donne-moi ci. Ouais, s'il te plaît, donne-moi ça. Ils sont tous les jours à Château Rouge pour aller supplier, pour aller commander. Et le monsieur les encourage quand il peut pour dire que bon voilà, tu es dans tel problème, voilà, je peux t'aider puisque c'est quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui est lâche. Il m'appelle, je suis que si, je t'appelle parce que c'est urgent. Bertie, sauve-moi. Bertie, j'ai besoin de ceci. Bertie, j'ai besoin de cela. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas Olivier Tchanan ? S'il te plaît, retrouve-moi la gare du Nord. Ce que je vais te dire, c'est urgent. Si vraiment, tu ne viens pas, je dis, c'est mon frère de combat. C'est quelqu'un que j'ai aimé et que j'ai apprécié. Je sors du travail. Je suis obligé de partir de Bobigny. Je passe par la gare du Nord. Je m'en fais le voir pour qu'il me raconte une histoire qui ne tient pas debout. Et il était tellement, je ne sais pas, désorienté ce jour-là. Je ne sais pas si vous voulez fumer son truc-là pour que ça le calme. Olivier Tchanan me raconte des choses qui ne tiennent pas la route. N'est-ce pas ? Et donc, pour finir, je n'ai pas d'argent sur moi tout de suite. Je le dis, va chez quelqu'un, le voir, tu lui dis de te donner l'argent, je viendrai payer après, je viendrai rembourser. C'est comme ça qu'il casse la tête aux gens partout. Je veux ci, je veux ça. Tous les jours, je ne sais pas ce mendiant d'Olivier Tchanan qui mendie partout était derrière moi parce qu'il y a une amie à moi que j'aime beaucoup, une dame respectable qui est camerounaise d'origine mais française qui aime le combat, une dame brave qui est contre toutes les injustices. Je tairai son nom ici. Cette dame était décidée qui est une amie à moi avec qui je suis en contact tous les jours. décidée à aider Olivier Tchanan que comme on dit par amour, pour son pays, pour la lutte et autres, je vais t'aider parce qu'Olivier Tchanan est dans une situation catastrophique. C'est cette dame qui a payé, qui a aidé Olivier Tchanan à avoir son passeport. C'est cette dame-là qui est allée elle-même déclarer pour faire un paxe avec Olivier Tchanan pour que Olivier Tchanan soit en situation régulière en France. C'est elle qui allait payer l'avocat, qui a fait toutes les démarches. Elle était en ligne avec moi tous les jours. Quand Olivier Tchanan voulait pleurer, tous les jours, les pleurs, Olivier Tchanan il m'appelle le téléphone et la femme la veut me mettre dehors. Je fais comment ? Merci, elle veut me mettre dehors. Appelle-la pour la calmer. Elle veut me mettre dehors. Il fait froid. Olivier Tchanan. Olivier Tchanan, tu as pratiquement 45 ans. Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas où dormir. Sans papiers, sans enfants, sans femmes, pas de vie sociale. Rien. Je regrette même d'avoir fait les présentations et autres. Je regrette. Tu es allée t'asseoir chez la dame d'autrui et la fumée du mbanga partout à la maison. Tes amis fumeurs du mbanga que tu amènes à la maison trouvés la tranquillité d'une femme qui ne t'a rien demandé et qui était prête et qui a misé pour t'aider pour que tu sois en situation régulière Olivier Tchanan. Elle a tout misé. Payé tout. Payé. Elle est en ligne avec moi tous les jours. Même les documents je les ai via WhatsApp. Y compris les documents que toi-même tu m'as envoyé. Y compris les plaintes, les messages, les audios et tout. Parce que tu as passé un an et demi avec et plus. Le dossier ça traîne. Le processus puisqu'on prend beaucoup de temps pour étudier quand c'est le Pax. Si c'est l'enfant ça va plus vite. C'était mon cas. Mais si c'est les Pax, mariage et autres on prend beaucoup plus de temps pour étudier le dossier. Tu n'as pas été patient. Et de sur quoi quand ça ne marchait plus tu as menacé cette dame qui était prête à appeler la police pour qu'on t'attrape. C'est moi qui étais derrière pour négocier puisque c'est mon ami pour la supplier au téléphone au point de l'appeler. On s'est rencontré plusieurs fois à Châtelet pour que je lui parle pour la calmer cette dame. Elle m'appelait tous les jours jusqu'à ce que dans mon propre foyer ça a failli me créer des problèmes parce qu'à un moment ma femme me dit mais est-ce qu'elle est cette dame qui t'appelle tout le temps ? Je dis non je le fais parce que je le fais pour un ami quelqu'un que je considère comme un frère Olivier Tchanan. Il est aujourd'hui sur la toile en train de m'insulter. Il est aujourd'hui sur la toile il m'insulte par alliance avec Calibri parce qu'il a des choses qu'il a envie de prouver à Calibri. Calibri est ton dieu il n'est pas le mien personne n'est mon dieu c'est ton ami c'est pas mon ami mais on se respecte en tant que combattant je ne suis le lèche-cu de personne personne donc Olivier Tchanan finit par menacer cette dame si je sors les audios les messages que tu m'écrivais Olivier Tchanan tu es un prisonnier à vie tu es un prisonnier ambulant il suffit que je prenne tes conversations dans lesquelles tu envoyais des voix c'est encore là dans mes deux téléphones où tu me disais Bertie je te jure que la femme là sur tout ce que je cherche dans cette robe elle ne me donne pas ce chaos je vais la t'aimer dans ce bain si je pars en prison je vais lui faire quelque chose tu as menacé cette dame au point où cette dame a fui de sa maison mettez le like et le coeur s'il vous plaît et partagez ces directs cette dame a été obligée à un moment de fuir sa maison changer la clé cette dame était obligée même de changer ça pour ce truc de boîte aux lettres parce que tes courriers arrivaient chez elle elle a dû retirer tes courriers entasser m'appeler Bertie s'il te plaît dis lui qu'il a récupéré ça à tel endroit c'est moi qui t'appelais pour te dire Olivier tes courriers n'arrivent plus chez cette dame change tout tes courriers sont à tel endroit ne pas plus déranger la femme d'autrui j'ai fait tout ça parce que je voulais voir un frère être à l'abri et ne plus avoir sur son dos les pressions par rapport au combat qu'il mène cette dame a fait des trucs par moments pas forcément par amour parce qu'elle avait pitié de toi parce qu'elle voulait t'aider c'est sa vie que tu as voulu détruire avec la violence la violence morale le harcèlement et tout ce qui va avec jusqu'à ce que cette femme ait aujourd'hui a eu des problèmes avec sa propre famille à cause de toi cette dame là a eu des sérieux problèmes au sein de sa famille les gens lui disaient mais attends tu fais quoi avec un fou comme celui là elle était là pour te supporter quand ça n'allait pas elle m'appelait elle n'était pas bien au téléphone il fallait que je la remonte et je le faisais pour toi je le faisais pour elle parce que c'est une amie à moi mais je le faisais plus pour toi parce que tu es en situation irrégulière et il fallait que tu aies ton petit Kaolo pour être à l'abri avoir ton petit job et ne plus aller souffrir derrière le grand Carlos derrière qui tu courais tous les jours qui ne te payait pas souvent et donc tu m'as appelé pour dire que tu l'as menacé tu as même fait des directs ici pour menacer l'homme de tuyau en disant que s'il ne te payait pas tu allais détruire tu allais mettre le feu puisque toutes tes relations avec les gens ça se termine toujours en queue de poisson voilà quelqu'un pour qui je n'ai jamais parlé de ça ici sur la toile vous m'avez déjà vu un jour je suis venu parler du Kaolivier Tchanan non est-ce que vous saviez qu'Olivier Tchanan et moi on était au téléphone tous les jours et qu'on gérait une affaire pareille parce que je me battais pour que ce gars soit en situation régulière la femme a appelé la police à plusieurs reprises pour qu'ils ne mettent plus pied et il avait interdiction de franchir le périmètre de cette dame la dame a dû faire des choses incroyables pour être à l'abri même pour rentrer chez elle elle avait peur parfois pour rentrer chez elle elle appelait la police pour signaler me voici qui retourne chez moi j'ai peur de me faire agresser parce qu'Olivier Tchanan l'a menacé tous les jours s'il veut faire des trucs qui venaient je sors les conversations qui sont écrites des audios qui sont là mais aujourd'hui Olivier Tchanan est assis dans un live il est en train de m'insulter que je suis un menteur je suis un demandeur d'asile quelqu'un qui demande donc l'asile a d'ores déjà un passeport soit de l'ONU soit un passeport réfugié en France un passeport français réfugié si je suis donc demandeur d'asile pourquoi je demande donc le passeport camerounais si je suis donc demandeur d'asile pourquoi je suis allé au Cameroun en 2018 en prenant l'avion je suis descendu à Yaoundé à la réponse tu as traumatisé cette dame à un moment j'ai eu des regrets pourquoi j'ai fait l'intermédiaire pourquoi j'ai fait l'intermédiaire je m'en voulais tellement parce que j'ai voulu soutenir un frère de combat voilà comment il me remercie il a donc changé de dossier puisque le paxe n'a pas marché il a quitté cette dame à queue de poisson il est allé de l'autre côté sortir encore un autre mensonge soit qu'il est chélère soit on le poussait on voulait le violer soit il allait inventer autre chose là-bas encore qu'il est fou il y a des documents qui sont sur la toile la vidéo dans laquelle il se découpe et tout il a inventé les choses il y a encore la vidéo certainement il allait faire une demande d'asile avec ça et aujourd'hui on a changé son document pour lui donner certainement un document de demandeur d'asile et autre il vient donc sur la toile pour un combat noble et digne que je suis en train de mener il veut réduire cela à zéro en faisant croire que pour obtenir le passeport camerounais est très facile alors que lui il sait qu'à l'époque il n'était pas connu des services de police camerounais du tout mais moi je suis un pionnier acteur et témoin de l'histoire de la lutte que nous menons je précise bien parce qu'il faut faire le découpage historique dans l'espace et dans le temps je parle du combat ici de la génération ce que moi j'appelle génération Maurice Camdeau même si je suis dans les rues deux ans avant je suis un novice en matière de combat mais en ce qui concerne n'est-ce pas le combat de la diaspora à partir de 2018 qui a commencé le 7 octobre devant l'ambassade du Cameroun à Paris date des élections présidentielles au Cameroun n'est-ce pas nous sommes les acteurs majeurs et des témoins de l'histoire c'est normal que oui puisque moi j'ai mené pratiquement toutes les actions d'envergure toutes les opérations coup de poing toutes les manifestations et autres pratiquement presque toutes les manifestations j'étais présent et mon visage était toujours devant je ne m'assume le combat que je mène je ne me cache pas pour le mener et vous allez toujours remarquer il y a quelque chose en commun c'est toujours les beaux ailleurs ils sont habités par plein de choses la haine les rancœurs le tribalisme habité par des choses inimaginables quelqu'un a sa vie il ne te dérange en rien tu inventes tout et n'importe quoi et c'est comme ça qu'il a donc entraîné dans sa bêtise des gens hier qui étaient là pour dire mais oui Bertil laisse des histoires de passeport tu es demandeur d'asile tu as déjà ton asile pourquoi tu vas encore demander le passeport camerounais tu demandes le passeport camerounais parce que c'est un droit je ne suis pas demandeur d'asile mais je respecte ceux qui ont choisi ce chemin de demander l'asile c'est leur droit c'est leur vie je reclame mon passeport parce que je suis citoyen camerounais encore je pense à moins que Biya ait décidé de me retirer de la nationalité je suis encore camerounais et c'est mon droit d'exiger qu'on me remette le passeport de mon pays le camerounais que j'aime par dessus tout mais ce n'est pas parce que je n'ai pas de passeport que du jour au lendemain je deviendrai sans papier et n'ai jamais fait de life en cinq ans de life ou six ans de life aujourd'hui en sortant mes pièces personnelles mais excusez-moi du gros mot n'est-ce pas j'encule tous ceux-là qui pensent que parce que je n'ai pas de passeport je serai sans papier je les emmerde s'ils savaient à quel point je crache sur eux ces vomissues humaines n'est-ce pas résident permanent 10 ans c'est écrit la vie privée vie privée vie familiale n'est-ce pas il n'y a pas écrit ici demandeur d'asile réfugié il n'y a pas ça ici on est d'accord habité par la haine la jalousie tu as tes problèmes ce sont tes problèmes gère-les je ne suis pas à ton niveau je ne suis pas ton camarade je n'avais jamais pensé à ces histoires de se naturaliser depuis 2000 combien qu'on me demandait de monter le dossier pour la naturalisation je voulais rester camerounais parce que c'était mon choix si je veux être français je le serai pour moi ce n'est pas un rêve si je veux l'atteindre je vais l'atteindre le plus important dans un pays c'est d'être en règle de travailler et de cotiser du moment où je l'ai déjà c'est le plus important voilà donc la haine voilà donc la haine des camerounais comment on a confisqué ton passeport tu seras sans papier je vous donne un rendez-vous en 2031 donc 10 ans après 10 ans après il y a beaucoup de vous là parce qu'on discute vous ne m'attenez pas à la cheville vous ne pouvez à aucun moment vous envier c'est vous qui m'enviez je ne suis pas à votre niveau je ne suis pas votre camarade respectez les gens je vous respecte respectez-moi il y a quelqu'un qui allait détruire la vie d'une femme qui pendant un moment était traumatisée cette dame a perdu sa maman au pays elle était en plein deuil elle pleurait elle m'appelait mon frère c'est quoi cet homme pourquoi il veut me traumatiser pourquoi il me traumatise tant cette dame était au Cameroun pleurait sa maman même pendant qu'elle pleurait sa maman Olivier était derrière en train de harceler cette dame avec les messages elle a fallu tomber dans les baumes elle m'a appelé pour me dire s'il te plaît je suis en deuil j'ai besoin de calme appelle-le pour lui dire de me laisser tranquille qu'il aille chercher sa vie ailleurs qu'il me laisse en paix il fallait que je multiplie les appels faire l'intermédiaire pour calmer Olivier Tchannan parce qu'Olivier Tchannan était devenu complètement fou et menaçait cette dame si elle ne me donne pas le chaos je juge sur tout ce que je cherche je vais t'aimer l'angala je vais faire ceci il a fallu que la famille de cette dame là intervienne dans le processus pour qu'Olivier Tchannan panique et s'enfuit le fuyard que vous voyez il vient sur Facebook faire les bruits tu veux que je révèle les choses de ta vie privée ici Olivier Tchannan fais très attention tu veux que je sorte des éléments ici sur ta vie privée sur tout ce que tu as fait à cette dame et j'étais derrière je faisais tout le nécessaire parce qu'il fallait que tu sois en situation régulière parce que tu allais faire alliance avec Calibri qui n'est pas lui-même petit dans tous les problèmes qu'il y a eu dans ce combat tu as fait alliance avec lui et aujourd'hui tu le présentes comme un innocent en disant vous voulez quoi à cet enfant de Calibri comme si Calibri était un enfant de coeur tu as déjà dit là-bas comment il est jaloux on est jaloux de lui on est aigri on est ceci tout ce que tu racontes Calibri si Calibri ça Calibri si Calibri ça mais tu es libre du fait de lui ton leader moi mon leader c'est Maurice Kamto mon leader n'est pas un activiste ni qui que ce soit je ne suis dans aucun clan je ne suis pas dans un dans une entité du combat je suis moi Bertil Le Kamit voilà quand les gens ne sont pas comme vous ça vous dérange dont j'ai fait pratiquement 50 minutes de live c'est largement suffisant voilà tout ce que moi je voulais dire ici et n'est-ce pas ce qui me fait encore très très mal dans cette lutte c'est de remarquer qu'à chaque fois tous ceux-là qui s'attaquent aux combattants sont ceux-là qui sont les victimes même du système c'est-à-dire les beaux ailleurs ce qui me fait très mal c'est que ceux qui s'attaquent aux combattants soient des Camerounais misérables qui vivent qui vivent dans la misère au quotidien ce sont ces gens qui sont dans la misère d'autres aux Camerounais qui souhaitent qu'on nous retire les papiers ou quoi qu'on nous rapatrie qu'on garde le passeport Camerounais je dis bien le passeport Camerounais c'est important de le préciser c'est une question de dignité et je veux me battre pour que mon honneur ma dignité soit respectée qu'on me remette mon passeport vous ne pouvez pas prendre mon passeport vous prenez l'agent du passeport je suis encore citoyen Camerounais jusqu'à preuve du contraire je n'ai pas commandé je ne commanderai jamais ma nationalité je suis Camerounais mais ça ne veut pas dire c'est pas pour autant que si je n'ai pas ce passeport du jour au lendemain ma vie n'aura plus de sens en France et c'est justement avec ça que le personnel de cette ambassade c'est pour ça qu'ils tiennent certains combattants puisqu'ils savent que tu vas venir renouveler ton titre de séjour ils savent que tu auras besoin de ton passeport pour le renouveler raison pour laquelle ils te bloquent mais je connais beaucoup qui sont allés faire leur passeport n'ailleurs mais je ne les attaque pas c'est leur droit d'aller trahir mentir raconter tout et n'importe quoi sur le combat pour entrer en possession de leur passeport et aller au Cameroun voir leur famille aller faire leur business peut-être qu'ils ont compris que nous on est dans le mauvais chemin peut-être qu'ils ont compris que nous on est là en train de se battre pour des gens qui n'en valent même pas la peine et ils se sont préférés eux mais nous menons notre lutte ne nous embêtez pas nous sommes convaincus de ce que nous faisons et nous savons que nous allons atteindre l'objectif final le but final sera atteint nous on n'a pas de soucis on n'a pas de doute les ancêtres méritants nous protègent et nous donnent beaucoup de force dans le combat que nous menons et nous le menons avec certitude avec conviction et c'est un combat de profondeur c'est un combat de résistance si tu as faim tu es quelqu'un qui est envieux qui a les longs yeux tu ne peux pas mener la lutte et c'est ce que j'ai dit l'autre jour devant l'ambassade j'aurais pu dire plus que cela mais je suis encore dans la posture de quelqu'un qui se fait entre guillemets petit qui respecte et qui veut rentrer en possession de son passeport tout simplement je ne veux pas avoir affaire à ces gens-là ni dans quoi que ce soit je ne veux pas de réunion je ne veux pas de mélange je ne veux pas de rendez-vous ni quoi que ce soit je veux venir je signe comme tout le monde qu'on me remette mon passeport et que je parte c'est tout je n'ai pas affaire à eux j'ai affaire à l'administration de mon pays j'ai affaire à mon pays localement je ne veux pas avoir affaire à certaines personnes c'est mon droit donc suite donc à tout ce qui s'est passé hier j'ai eu une attaque je voulais supprimer cette partie et faire un autre live par la suite mais ça va faire trop long je préfère le dire en maximum 4 à 5 6 minutes pour terminer n'est-ce pas et comme ça ça fera le tout dans un seul live et je vais rajouter le titre ou alors je vais peut-être le supprimer rejoignez-moi dans les 5 les 3 minutes qui suivent les 3 minutes qui vont suivre s'il vous plaît je vais arrêter ce live pour ne pas mélanger les sujets même si ça va presque dans le même sens mais je vais faire un truc court et précis de 10 minutes s'il vous plaît donc merci à vous je vous attends dans moins de 3 minutes reconnectez-vous dans cela